Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque irais-tu ? Mais moi, je crois que je resterais là où je suis. Ah ouais ? Ouais. Les 80, 90, t'aimes pas ? 70 ? On en parle du féminisme dans les années 70. Oui, si tu vois les choses comme ça. Non, je crois qu'en tant que femme, on est quand même mieux aujourd'hui. Et même, on serait peut-être mieux dans quelques années encore. C'est vrai, si tu vois ce point de vue. Rien que pour ça, en tout cas pour moi, en tant que femme, c'est peut-être mieux de rester maintenant. Dans les années 2020 ? Ouais. Mais attends, moi, j'irais. Bon, parce que moi, on te comme du coup. Mais bon, après, j'en mets des couleurs après. Donc, ça dépend d'où je vais. Mais non, honnêtement, dans les années 80, 90, si je devais avoir genre 15 ans, tu vois, dans les années 90, je kifferais. Ah ouais, ça va ? Enfin, tout était incroyable. C'était l'âge d'or, en fait. C'était le prime du monde, tu vois. La musique était incroyable. Le style des gens. Les gens se permettaient de s'habiller comme ils voulaient, tu vois. Je veux dire, maintenant, je ne sais pas si c'est remarqué, mais on s'habille, bon, je ne suis pas un bon exemple, mais on s'habille tous en noir, tu vois. On s'habille tous en gris, en sombre, tu vois. Avant, les gens, ils avaient 5 couleurs dans leur même t-shirt, tu vois. Ils étaient différents. Et quelque part, tu avais une sorte de gaieté quand tu vois les images. Sur TikTok, tu entends, je vois des vidéos comme ça. Ils mettent une musique et ils mettent des extraits, en fait, de lycéens qui s'étaient filmés à l'époque, en années 90, tu vois, dans le lycée. Et tu voyais, en fait, la tête des gens. Personne n'avait de téléphone. Tout le monde se parlait. Tout le monde avait des dégaines différentes. Ils avaient des coupes de cheveux différentes, des vêtements différents. Et tu avais une sorte de joie à le vivre qu'aujourd'hui, tu n'as pas, en fait. Tu vois ? Ouais, tu trouves ? Je trouve qu'aujourd'hui, on est vraiment très fermés. Tu ne trouves pas ? Ah, je ne sais pas. Ben, pas forcément. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, justement, on commence aussi, on peut se permettre de porter ce qu'on veut. Et qu'on est plus, justement, dans cette libération, en fait, du style vestimentaire. On peut se permettre de s'habiller comme dans les années 90. Ouais, mais aujourd'hui, en fait, on est jugé, j'ai l'impression, en fait. Quand tu t'habilles comme tu veux, en fait, tu peux t'habiller comme tu veux. Est-ce qu'on n'a pas toujours été jugé, quand même ? Ouais, c'est vrai. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu peux t'habiller comme tu veux, mais si tu t'habilles de manière différente, c'est pour un statement, pour un... Comment dire ? Putain, j'ai le mot en anglais, c'est con. Mais pour affirmer quelque chose, tu vois. Ouais. En gros, c'est pour dire, voilà, je m'habille comme ça parce que je veux affirmer tel truc. Alors qu'avant, c'était plus en mode, bon, je vais trouver ça, je m'habille ça, c'est sympa, c'est chill, let's go, quoi. Oui, mais en même temps, c'est un état d'esprit aussi, finalement. En fait, je pense qu'effectivement, le style lestimentaire, il va définir aussi ton état d'esprit et ça va dégager des messages, quoi qu'il en soit. Oui, c'est vrai, parfois.